C'est un dossier qui est important pour moi. On a bien terminé l'année avec cette annonce de 600 000 $ pour le projet de Résilience Montréal. Et aujourd'hui, c'est une prochaine étape. On sait que la mission de Résilience est de venir aider la population itinérante, les personnes qui sont plus vulnérables, qui sont aux environs du Square Cabot. On vient aider les gens, les membres des Premières Nations. La nouvelle contribution aujourd'hui est nécessaire pour que le projet rende des services à l'ensemble de la population locale, que ce projet-là soit en cohérence absolue avec la réponse du gouvernement par rapport à la Commission Vient, l'action numéro 99. Et aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est l'aide financière supplémentaire de 3 millions de dollars à l'organisme Résilience de Montréal pour concrétiser finalement l'achat d'un bâtiment. Vraiment, depuis le printemps 2018, on est plusieurs, autant du secteur communautaire, du secteur philanthropique et de plusieurs ordres du gouvernement qui travaillent ensemble, qui mettent la main à la pâte vraiment pour cette annonce, cette réalisation d'aujourd'hui. Beyond providing a meal, a shower, a safe place to rest to those experiencing homelessness, Résilience Montreal is actually really creating a community, a community for people who are excluded from our society, a place where they feel safe. It is literally saving people's lives every day. What this initiative is doing and all of us coming together is actually helping. Like, it's giving the tools that we could provide to those that we could provide to those that are really just struggling. I have been working in this field for over 20 years and I have never received this amount of money from Secretariat des Affaires d'Octetan ever so I want to thank you for that. And I am so looking forward to the next steps that are going to happen and yeah we'll do another press conference then about it. It's going to be fantastic.